M, dans les rues de Paris, avec Jérimian Salag. Quand vous pensez à Suisse, monsieur, vous pensez à quoi ? Le chocolat. Ah, c'est le meilleur chocolat du monde, monsieur ? Je sais pas, mais il est bon, oui. En Suisse, ils font du chocolat. Ah bon ? Ouais, on fait des chocolats en Suisse, ouais. Moi, je savais pas. Le meilleur chocolat du monde. Ah ouais ? Vous pensez qu'on faisait quoi en Suisse ? Bah, je sais pas, hein. C'est Genève, la fête, l'argent. Vraiment les villes et les zés, c'est bien le luxe et tout. Vous voyez quoi comme différence entre les Français et les Suisses, monsieur ? Ah bah, les Suisses, ils sont plus riches. Et à part ça ? Ah bah, c'est déjà pas mal, hein. Puis ils sont en meilleure santé. Parce qu'ils ont les montagnes et le chocolat. Vous êtes au quoi ? Vous aimez la fondue ? Hein ? Vous aimez la fondue ? Euh, j'en ai déjà mangé, mais après, c'est pas mon phare. Et toi ? La fondue, ouais, le truc au fromage. Le truc au fromage. C'est ça ? Ouais, bah c'est bon. C'est la fondue, le truc au fromage. Ah si, alors, il y a un truc que j'aime bien en Suisse. Ah, finalement ! Ah si, si, ouais, c'est les trains. Ah. Ah bah, vous avez des trains extraordinaires. Vous faites des tunnels qu'on n'arrive pas à faire en France. Est-ce que c'est un cornet ? Non. Un sac ? Pourquoi vous dites pas sac ? Ah, je sais pas, c'est pour moi qui ai créé règles. Ah non, mais faites simple, les gars, vous allez où, là ? Je trouve pas que c'est mieux de dire 8 ans que 80 ? Ouais, si, quand même. Alors, là, on marche dans les rues de Paris et par hasard, on a trouvé un Suisse. Comment tu t'appelles ? Oh, hi, my name is Bertom and I'm from Genève. Mais il parle pas anglais là-bas. J'ai eu l'occasion de trouver un Suisse dans les rues de Paris. Bonjour, vous venez d'où en Suisse ? Euh, bonjour. Plus d'accent, plus d'accent. Plus d'accent, plus d'accent, ok. Guten Tag. Non, là, il y a du chenis chez vous ? Chenis ? De l'alcool, je sais pas. Vous disiez ? De l'alcool, je sais pas du tout. Du chenis ? Du chenis, c'est quoi ? Vous, vous buvez pas mal de chenis ? C'est du désordre. Ouais, il y a du chenis chez nous. Il y a du chenis chez nous. Et quoi ? Nous, il y a quelques jours, on a eu l'occasion d'interviewer l'ancien ministre de l'Intérieur. Jean-Louis Debré a été ministre de l'Intérieur. Il a aussi été président de l'Assemblée Nationale. C'était un grand ami de Chirac et maintenant, il est comédien. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien ? Ça va bien avec vous-même ? Quand je vous vois, oui. Quand je vois les Suisses, oui. Vous pensez quoi des Suisses ? Je pense que c'est un grand peuple qui a le sens de la démocratie. Vous voyez quoi comme différence entre les Français et les Suisses ? Je pense pas qu'il y ait un Suisse. Il y a des Suisses de différents comtés qui ont des traditions, des habitudes, des réflexes, des comportements différents. Mais ils se retrouvent tous sous un sentiment national, sous le bonheur d'être membre de la Confédération Helmétique. Vous connaissez des personnalités suisses ? Non. Fédérer ? Fédérer, oui, je connais Fédérer. J'ai vu jouer plusieurs fois à l'Open du Qatar. Ah oui ? Même enfant. Même enfant ? Ah ok. Quand il était enfant ? Non, pas quand il était enfant. Attends, attends. On parle du même Fédérer. Non, le Fédérer que moi je connais, je pense qu'il est espagnol, le joueur de tennis. Il est pas Suisse. Fédérer, il est espagnol. Fédérer, il est espagnol.